Salut à tous, bienvenue dans ces coins l'info et je ne suis pas tout seul aujourd'hui dans le studio, je suis avec Sheviz. Bonjour, bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous, Sheviz. Alors tu es prof et tiktokers pour ceux qui ne te connaissent pas, mais sur les réseaux globalement les gens te connaissent. 6,6 millions d'abonnés sur TikTok, c'est là-bas que tu as commu et présente sur tout, mais tu es aussi présente sur tous les réseaux. Ton vrai prénom c'est Anna. C'est ça, alors Annabelle en vrai, mais tout le monde m'appelle Anna. Tout le monde t'appelle Anna, il comprends un commentaire sur TikTok et tous les gens ont crié un peu ton prénom. J'ai vu ça. On va en parler tout à l'heure aussi parce que tu es prof, je le disais tout à l'heure, pour les élèves en difficulté, et c'est super intéressant. Donc ça, on va prendre un peu le temps aussi d'en parler tout à l'heure. Ça marche. Donc Sheviz le disait, prof et tiktokers, 6,6 millions d'abonnés sur TikTok qu'on a regardé ce matin. Ton contenu, ça ressemble à ça. Salut Maureen. Salut. Il veut quoi ? Ça fait un moment que j'ai envie de te dire, mais voilà, je te kiffe depuis le début de l'année. Hein ? Oh non là. Il est interdit de manger en classe, jette-moi ça tout de suite. Bah j'ai faim. Eh bah t'attends la cantine à midi comme tout le monde. Non. Petite question déjà, toi tes élèves par exemple, ils ont quel âge ? Mes élèves, ils ont entre 11 et 15 ans. Ok. Donc plutôt collège. Est-ce que t'as commu, c'est que t'es prof, est-ce qu'ils ont tous intégré que t'étais prof dans la vraie vie ? Alors, bah ça... Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Oui, c'est vrai. Bah en fait, je pense... C'est vrai que je vois de temps en temps des commentaires, mais non, elle n'est pas prof, c'est quoi son vrai métier, elle est tiktokeuse, c'est tout. Donc je pense qu'il y a une grande partie de la communauté qui le sait, parce que je l'ai dit deux ou trois fois, bon je le dis pas à chaque tiktok, mais je l'ai dit deux ou trois fois en répondant à une question. Donc oui, une grande majorité est au courant. Alors la grande question, c'est prof de quoi ? Parce qu'en fait, on me pose toujours la question et j'ai jamais vraiment répondu en fait sur ça, parce que j'aimais bien laisser planer un mystère. Et du coup, le mystère, c'est que tu es prof de... Ah, vous m'entendez-vous ? Je suis prof spécialisée en fait. Donc en fait, finalement, je suis prof de tout. Donc je suis prof de maths, de français, de sciences, d'éducation physique et sportive. En fait, je prof spécialisée, c'est qu'à la base, j'ai une formation de professeur des écoles. Et donc je me suis dirigée vers le collège, avec les classes de SECPA, du LIS, les IME aussi, les élèves en situation de handicap. Et donc en fait, l'objectif, c'est à partir de leurs difficultés, tenter de les remettre à niveau, en leur proposant en fait un programme similaire aux collégiens, parce qu'ils sont au collège, mais adapté, travailler d'une autre manière. Parce que du coup, là, tu l'as dit, donc tu es prof en SECPA ULIS et avec des élèves en IME. Donc la SECPA, c'est la section d'enseignement général et professionnel adaptée. Exactement, bravo, tu as invité tes cours. J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté, merci Google. ULIS, c'est les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Et les IME, c'est les instituts, mais du coup, éducatifs. C'est ça. Alors, en fait, j'ai fait les trois. Qu'est-ce que tu as la différence entre les trois, peut-être ? Est-ce que tu peux nous les donner entre SECPA, ULIS et IME ? Alors, on va faire le plus simple à expliquer. ULIS et IME, ce sont des élèves en situation de handicap qui sont reconnus par la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. Si je ne dis pas de bestie, je ne sais pas si j'ai un petit doute. Je crois que je les ai bêtises. Et en fait, ils sont reconnus en fait comme personnes handicapées. Donc, ça peut être différent handicap, bien sûr, parce qu'il y en a plein, plein, plein. Et SECPA, ce ne sont pas des élèves à proprement en situation de handicap. Ce sont des élèves qui ont des difficultés scolaires, qui les handicapent dans leur scolarité. Par exemple, il peut très bien y avoir un élève en SECPA atteint de dyslexie, quelque chose qui maintenant est assez répandu. Et bien, en fait, il n'arrivera pas à travailler en fait avec sa dyslexie pour progresser. Donc, par exemple, la classe SECPA, nous, les enseignants, on prend ça en compte et on essaye de travailler en fait sur ce problème de dyslexie en adaptant tous les supports. Donc, par exemple, la dyslexie, il y a une écriture spécifique sur les écrits. Ça ne va pas forcément être la même écriture comme dans les textes classiques. On essaye, il y a même un jeu de couleurs. On peut mettre les lettres L en couleur rouge pour les reconnaître, etc. En fait, on adapte en fonction de la problématique du jeune. Et comment justement on enseigne à des élèves en difficulté ? Est-ce que toi, dans ta manière d'enseigner, parce que tu étais prof des écoles, comment tu as adapté ta manière d'enseigner à ces différents publics, à ces différents jeunes ? Alors, ce n'est pas facile parce que c'est vrai que j'ai fait la transition professeure des écoles et en collège sans vraiment de formation. En fait, il y a une formation qui existe, mais c'est sûr, il y a un quota en fait pour pouvoir y accéder. Et donc, du coup, je n'y avais pas accédé. Et donc, en fait, on apprend aussi sur le tas. Par exemple, nous, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on fait des évaluations diagnostiques en début d'année. Donc, des évaluations plutôt classiques pour repérer toutes les problématiques que rencontre le jeune. Alors, il faut quand même préciser que dans ces classes-là, l'effectif est de 15 à 16. On n'a pas une classe de transe. C'est ça. En fait, toi, tu suis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'interview. Toi, tu suis quelques jeunes sur toute l'année. Donc, ça te permet aussi de travailler avec eux tout au long de l'année. Bah oui, exactement. Et donc, en fait, on peut vraiment cibler les problématiques de chaque jeune et ainsi adapter le travail à chacun. Parce que, alors, on ne sait que pas un peu moins, mais en ULIS et en IME, chaque élève a un travail différent. En fait, chaque... Ça demande un vrai suivi énorme. Ah bah, ça demande... C'est ça. Un suivi, regarder comment l'élève évolue. En fait, on va travailler sur une même thématique. Par exemple, on a en français la phrase. Mais chaque élève, en fonction de ses difficultés, on va l'aborder différemment. Il y en a, par exemple, avec des étiquettes, ils vont réussir à former une phrase en mettant sujet-verbe-complément. Il y en a qui vont l'écrire. Il y en a qui vont être un peu plus dans l'analyse grammaticale. En fait, ça va vraiment dépendre de chacun des profils. Donc, toi, ça te demande énormément de pouvoir d'adaptation. Donc, il faut que tu puisses jongler d'un élève à l'autre. C'est ça. C'est l'adaptation et l'observation, surtout. Et aussi, on demande aux jeunes comment ils sentent aussi l'exercice. Il y a beaucoup d'auto-évaluation. Moi, j'aimais bien à la fin de chaque exercice, ils entouraient juste le smiley, en fait, ne serait-ce que ça. Est-ce que tu penses que tu as réussi ? Est-ce que tu as aimé l'exercice ? Oui, non. Et à la fin, je regarde un petit peu comment lui se sent par rapport à l'exercice. Est-ce qu'il était en difficulté ? Est-ce qu'il était en facilité ? Puis moi aussi, ça me permet de juger. Il y a aussi pas mal de knichés sur les secpas et sur ce sigle de secpas. Comment toi, tu vois ça ? Est-ce qu'en tant que prof, tu vois que ça a évolué au fil des années ? Tu as été prof depuis quelle année ? Est-ce que tu vois que... Depuis quelques années. Depuis quelques années, oui. Du coup, tu peux pas dire... Le petit suspense. Le petit suspense sur l'âge. Du coup, comment toi, tu vois ça ? Il y a un petit peu cette notion de jugement parce qu'il y a beaucoup d'élèves, en fait, qui ne comprennent pas et qui ont une méconnaissance, en fait, de ces classes et qui ont des a priori parce que, justement, ils ne connaissent pas... Ils ne savent pas de quel dispositif il s'agit. Ulysse, secpas et même IME, ils sont au sein d'un collège. En fait, ils ont une classe spécifique. Et je sais que dans l'établissement où je suis, en tout début d'année, les élèves en classe ordinaire vont à la rencontre des élèves qui sont en classe spécialisée. Et en fait, ils ont une petite formation pour expliquer ce qu'on fait en classe spécialisée et montrer qu'en fait, les élèves qu'on a des difficultés, ce n'est pas des élèves différents, ce n'est pas des élèves bizarres ou qui ne sont pas capables. Et montrer qu'en fait, on est tous pareils, mais qu'on avance à un rythme différent en fonction de nos besoins. Donc, ça casse tout ce qui est cliché, tout ce qui est... C'est ça. Mais bien sûr, c'est encore dur. Je sais que les enseignants sont beaucoup plus ouverts et en fait, ils comprennent un petit peu le sens de tout ça. Mais c'est vrai que quand les élèves ne savent pas de quoi il s'agit, c'est compliqué aussi pour eux. Forcément, ils ne connaissent pas. Donc, quand on ne connaît pas quelque chose, on a tendance à... Être méfiant. Méfiant, voilà. Être méfiant. Donc, voilà. Dans tes contenus, tu te bases beaucoup sur ta vie de prof. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu es toujours en activité ? Est-ce que tu es toujours prof aujourd'hui ? Alors, cette année, c'était une année spéciale. Pendant deux ans, j'étais enseignante à temps plein et je faisais des vidéos TikTok. C'est vrai que faire les deux à temps plein, parce que je fais des vidéos tous les jours et classe tous les jours, ça devenait un petit peu compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que fin d'année dernière, j'ai demandé une disponibilité. En fait, quand on est fonctionnaire, on peut demander une pause dans sa carrière sans perdre, bien sûr, les bénéfices de la carrière et demander ensuite de réintégrer le poste quand on le souhaite. Donc, j'ai eu une année de disponibilité. Donc, une année de pause complète cette année. C'était cette année. C'était cette année. Donc, je n'ai pas eu de classe, mais je suis intervenue dans pas mal de dispositifs parce que je n'avais pas envie de quitter l'éducation nationale, mine de rien, parce que j'aime beaucoup le contact avec les jeunes. Et c'est ce qui m'inspire aussi beaucoup. L'année prochaine, c'est encore en suspens. On verra. On verra. On verra, on n'y est pas. Mais voilà, c'était ça cette année. Sur ton parcours de créatrice de contenu, comment toi, tu en es arrivé à cette idée de faire des vidéos ? À quel moment tu t'es lancé sur TikTok ? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi ? Est-ce qu'il y a même eu un déclic ? Parce que je parle de déclic, mais peut-être que c'est venu autrement. Alors, oui, il y a eu un déclic. En fait, je parlais beaucoup avec mes amis il y a quelques années. Quand j'ai commencé le métier de prof, forcément, quand on est prof, on a toujours plein de choses à raconter. Il nous arrive tellement de choses en classe, ou un élève qui a dit une bêtise, qui nous a fait rire, etc. Et c'est vrai que mes amis, au bout d'un moment, ça les lassait. Ils disaient, ouais, bon, OK, on s'en fout un peu de tes trucs. Parce que c'est le monde des ados, ça ne nous intéresse pas forcément. J'ai dit, mince, il faudrait que je trouve, en fait, j'ai envie de le dire, et il faudrait que je trouve un moyen de l'exprimer à des personnes. Que ça intéresse. Que ça intéresse, en fait. Et c'est vrai que j'avais mon meilleur ami, qui pendant plusieurs mois m'a dit, écoute, va sur TikTok, va sur TikTok, lance-toi, tu vas y arriver. T'as des trucs à raconter. C'était en 2020. OK, donc au moment du confinement. Alors, après. Après le confinement. C'était après. Il a commencé à partir de septembre 2020, je crois. Et j'ai commencé en décembre 2020, début 2021. Et donc, il a insisté, il a insisté. Et la curiosité l'a emporté. J'ai commencé un petit peu à faire des vidéos. Je faisais des trends, etc. Puis je ne m'éclatais pas. Pendant ça, je me disais, mince, j'ai autre chose à dire. Et j'ai un truc à raconter, mais je ne sais pas comment le faire. Puis je me suis posée, et j'ai eu un flash. Et je me suis dit, ça y est, je vais raconter mes histoires que je vis en classe. Et c'est là qu'en fait, l'inspiration est venue tout de suite. Parce qu'en classe, je le vivais tout le temps. Alors, parfois, ça m'arrivait. Un élève qui levait la main, qui racontait un truc tellement drôle. J'ai dit, attends, deux secondes. Je suis obligé d'écrire, je suis assez excellent. Je dis, elle va s'inspirer de moi. Tes élèves savent que tu fais des vidéos. Alors, oui, ils le savaient. Donc, je pense notamment à la rentrée dernière. Donc, l'année dernière. J'avais eu ma nouvelle classe. Il y avait des élèves qui me reconnaissaient, en fait. Donc, c'était bizarre. J'étais, ok, bon, très bien. Et comment tu réagis face à ça ? Qu'est-ce que tu dis ? Alors, j'en demande déjà de s'asseoir. Et puis après, au tout début, je leur dis, il n'y a pas de problème. On peut parler pendant une heure, là, au tout début de la classe. Tu fais que tu crées des vidéos, tu fais des vidéos. Posez-moi vos questions. On a une heure, et après, on arrête de l'année. On essaye. Et ça marche ? Alors, ça a fonctionné. Pendant une heure, ils posaient plein, 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 plein de questions. Et qui était très, très intelligente, en plus. Parce qu'ils savaient que créateurs de contenu, c'est du boulot aussi. Donc, j'étais super contente, en fait, d'avoir ces questions-là. Et alors, au fur et à mesure de l'année, des fois, « Ah, madame, j'ai vu votre truc. Vous êtes inspirée de moi. » Mais ça, c'est le truc, justement. Est-ce que tu t'inspires encore de tes élèves ? Forcément. Bah, toujours. Mais ils le savent. Ah, ils le voient. Ils le sentent. Alors, évidemment, je ne prends pas mot pour mot. J'essaye aussi. Je change les prénoms. Oui. Bah, oui. Parce que sinon, non, non, mais en fait, quand ils racontent des blagues ou des situations classiques de classe, ouais, je m'en inspire beaucoup. Ou même, j'ai des collègues aussi qui viennent me voir à la pause, qui disent, « Ah là là, mais moi, j'ai un truc en classe. » Et du coup, j'ai dit, « Ah, c'est pas mal. » Alors, je vais essayer de l'aborder d'une autre manière, mais je vais travailler dessus. Et c'est que comme ça. Et qu'est-ce que ça change dans le rapport avec les élèves quand tu dois leur apprendre un truc ? Est-ce qu'ils te voient différemment ? Est-ce qu'ils te prennent toujours complètement au sérieux ? Ou est-ce que tu as ce problème-là de crédibilité, entre guillemets, parfois, qui vient avec eux ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, avec mes élèves, non. En fait, j'étais assez… Voilà, j'étais… Fallait que ça tourne rond. On avait des choses à faire. On avait notre planning de la journée. Donc, il fallait y arriver. Donc, non, non, pas du tout là-dessus. Au contraire, alors nous, ce qu'on aimait bien, c'est regarder l'actualité. J'adorais regarder avec eux l'actualité dans les journaux, sur Internet. On décryptait un petit peu tout ça. Et ça parlait aussi beaucoup des réseaux sociaux. Donc, c'était super. En fait, il y avait aussi une éducation aux réseaux sociaux. J'en ai profité. Donc, tu pouvais aussi parler de ton expérience en taux de création de contenu. En fait, c'est ça. Et ils étaient hyper à l'écoute parce qu'ils disaient, bon, c'est ce qu'elle dit puisqu'elle le fait elle-même. Donc, ils écoutaient, ils analysaient. Ils avaient vraiment des questions super intéressantes. Donc, ils étaient curieux, en fait. Par contre, avec les élèves des autres classes, forcément, c'était un petit peu compliqué parce qu'ils toquaient à ma classe pendant que je faisais cours avec mes élèves, etc. Mais forcément, ils ne me connaissaient pas en tant que prof. Donc, c'est aussi normal qu'ils se posaient des questions, qu'ils aient du mal à me voir, en fait, en tant que prof classique parce que je faisais un petit peu des grimaces sur Internet avec Morningstar, par exemple. Donc, forcément, il y avait un côté, ça avait du mal à s'en rendre compte. Est-ce que aussi, tu peux nous parler de gossip élève ? Alors, Gossip Élève, c'est une playlist. On ne peut pas dire tous les secrets. C'est une playlist où tu fais différents personnages du collège qui s'appelle Gossip Élève en neuf parties sur ton compte. Et en fait, l'idée, c'est de trouver qui est le Gossip Élève. Oui, c'est ça. C'est pas le Gossip Élève ? Oui, c'est ça. Je vais dire Gossip Girl, mais non. C'est fortement inspiré. C'est une autre génération. Je connais tous vos secrets dans les moindres détails. Genre, vraiment tout ? Le secret de Maxence. Le secret de Mélissa. J'ai vu en commentaire de la toute dernière vidéo que certains te demandaient encore une nouvelle partie aussi. C'est ça aussi, quand on crée de conduit, certains veulent encore plus. Comment toi, tu gères ça ? Donc, Gossip Élève, on est d'accord, c'est Sacha. Oui, c'est Sacha. En fait, Gossip Élève, ça date. Gossip Élève, c'est de l'été dernier. Dans les deux, j'ai vu des premières années. C'est l'été dernier. Deuxième année, ok. Et, ah oui, oui, normalement, j'avais révélé l'identité, mais c'était bien Sacha. Mais quand on veut plus, moi, j'ai vu le top commentaire qui est, est-ce que tu peux nous faire une partie 2 de la réponse ? Ah oui, bon, c'est vrai que des fois, ça me touche énormément quand ils demandent ça. Mais quand je suis à la fin d'une série et que je révèle un petit peu toute l'intrigue, c'est vrai que des fois, quand on me demande une suite, je suis là, bon, je ne sais pas trop quoi faire parce que là, j'ai tout révélé, à part montrer le mariage et les enfants. Oui, tu ne peux pas te marier à toi-même. Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a que toi dans les vidéos qui te vire aussi. Oui, des fois, c'est un peu compliqué. Parce que l'inspiration, ça vient, mais quand c'est la fin vraiment d'une histoire, je n'aime pas trop radoter et forcer, en fait, quand on ne trouve pas quelque chose. Il faut que la vidéo ait un peu d'intérêt. Est-ce que toi, qui travailles auprès d'élèves en difficulté, tu vois des choses par rapport au harcèlement scolaire ? Je sais que tu as aussi pas mal pris la parole, parfois, sur ton compte pour en parler. Comment, toi, tu sensibilises à ça en tant que créatrice de contenu ? Alors, oui, c'est vrai que le harcèlement scolaire, je l'ai beaucoup vu en tant que prof et en tant même que créatrice, parce qu'on voit aussi sur les réseaux pas mal de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pris pas mal la parole sur certaines tables rondes pour en parler. C'est aussi montrer, l'idée, c'était de montrer aussi que les enseignants se forment, en fait, à ça. Parce que, bon, le harcèlement, c'est pas que c'est nouvellement arrivé, c'est qu'on en parle depuis pas si longtemps que ça, maintenant. Maintenant, on lève vraiment le voile dessus, les gens osent prendre la parole, chose qu'on ne faisait pas forcément avant. Et maintenant, je sais que les enseignants se forment là-dessus, travaillent dessus. Donc, il y a vraiment une volonté, en fait, si vous voulez, des enseignants et de l'éducation nationale de lutter contre ça. Après, comment moi, je sensibilise sur les réseaux ? J'en parle, notamment quand tu parlais justement de Gossip Élève. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu une métaphore. Je m'entendais pas. Pour dire qu'en fait, ça montre, si vous voulez, toutes les dérives que peuvent prendre les réseaux sociaux. Par exemple, Gossip Élève comme Gossip Girl, on crée quelque chose, on va mettre des gossips sur les gens, on va mettre à mal des gens. Et en fait, ces séries-là, j'aime bien montrer le dramatique pour sous-entendre, vous voyez, faut pas en arriver là, finalement. Et par exemple, dans Gossip Élève, ce que je révèle à la fin, c'est que Sacha, notamment, il avait vécu, lui, du harcèlement. Et en fait, j'explique aussi que souvent, ça n'excuse pas tout. Mais que les harceleurs ont aussi une histoire, malheureusement. Et que parfois, il faut essayer justement d'en parler et que aussi les harceleurs se rendent compte, s'interrogent aussi. On harcèle pas quelqu'un comme ça. C'est qu'il y a une explication aussi. Peut-être qu'on a peur aussi d'être harcelé. Peut-être qu'on se protège. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est des métaphores, finalement. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une responsabilité auprès de ton audience ? Parce que tu es prof. Donc, tu vois ce que le harcèlement, par exemple, peut faire sur eux. Est-ce que tu te dis, tiens, dans cette vidéo, je vais essayer de faire passer un petit message d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est volontaire de ta part ou est-ce que tu y viens naturellement ? C'est quand même un petit peu volontaire de ma part. C'est vrai qu'on a une grosse responsabilité parce qu'on a des jeunes qui nous suivent. Donc, des jeunes qui peuvent aussi, qui cherchent peut-être à travers notre profil et nos vidéos des réponses. On peut-être besoin d'un exemple, quelque chose comme ça. Donc, forcément, il faut montrer une bonne image, montrer qu'on peut utiliser les réseaux sociaux intelligemment et pas, je ne sais pas moi, dire des bêtises ou raconter n'importe quoi, évidemment. Montrer qu'on peut construire des choses sur les réseaux sociaux dans la bienveillance. Donc, oui, c'est ça, en fait, qu'on essaye. Après, j'adore montrer le pire des choses pour montrer que, justement, il ne faut pas en arriver là et que, vraiment, derrière chaque situation, il y a des explications. Voilà. Donc, j'essaye de les glisser un petit peu, pas directement pour ne pas que ça soit lourd, parce que, bon, dire, il ne faut pas faire ça. Voilà, il l'entend toute la journée, mais d'une manière assez délicate. Combien de temps ça te prend pour faire une vidéo ? Donc, tu disais tout à l'heure que tu tournais encore une vidéo. Tu postes des vidéos tous les jours ? Tous les jours. Tu les fais toutes seules ? Toutes seules. Alors, TikTok toute seule. OK. Alors, de temps en temps, tout ce qui est tournage extérieur, j'ai une personne qui m'aide, notamment sur la lumière, l'installation, parce que je ne suis pas du tout douée avec les trépieds que je n'arrive pas à... C'est comme nous, c'est heureusement, parce que sinon, tout seul, on ne peut pas... Oui, voilà. En fait, on a quand même besoin de techniciens pour la lumière. Et par contre, pour YouTube, notamment mes best-of, j'ai un monteur, en fait, pour ça, un proche qui monte mes vidéos best-of ou les montages YouTube classiques. J'ai vu ton interview à la Maison des Maternelles, juste ici à France Télévisions, au zéro. Oui. Tu as aussi fait du théâtre, il me semble. Oui, oui, j'ai fait 10 ans de théâtre, ouais. À quel point ça t'a aidé pour tes vidéos ? J'imagine que tu puisses beaucoup là-dedans. Oui, oui, énormément. En plus, à la base, j'étais une fille quand j'étais petite assez... Alors, j'étais extravertie, mais j'étais timide devant les autres. J'avais beaucoup d'énergie, mais dès que j'étais devant les autres, je n'osais pas trop prendre la parole. Et les personnes qui avaient une grande personnalité m'impressionnaient. Et je voulais absolument être comme eux, pouvoir m'imposer comme ça. Je me disais, pour ça, moi, comme ça, je suis un petit peu frêle, un petit peu timide, je vais incarner quelqu'un. Je vais être dans la peau de quelqu'un d'autre. Et là, je vais complètement assumer. Et peut-être, quel conseil tu donnerais à des jeunes qui te suivent et qui ont envie de faire comme toi, de la création vidéo, à ce niveau-là, qui n'ont pas forcément la confiance et qui se disent « Ah, moi, je ne peux pas, mais j'ai quand même envie. » Qu'est-ce que toi, tu dirais ? Tu conseillerais le théâtre, justement ? Le théâtre, c'est tellement thérapeutique. Ça fait beaucoup de choses, ça fait du bien à tout le monde. Le théâtre, et surtout, quand on est timide, par exemple, et qu'on incarne un autre personnage, je trouve que c'est toujours plus facile. Parce qu'en fait, on a moins peur des représailles. On se dit, bon, là, par exemple, si je suis un personnage, je ne suis pas moi, mais je dis, je ne sais pas... Tu es Sacha. Je suis Sacha. Et puis, finalement, je regarde les gens comme ça, ou que je dis une dinguerie, par exemple. On se dit, non, mais c'est le personnage, ce n'était pas moi, en fait. Après, bien sûr, il ne faut pas toujours raisonner comme ça. Mais incarner quelqu'un d'autre et oublier un petit peu ses soucis, ça aide beaucoup. Et sur quoi tu travailles en ce moment ? Il me semble que tu parlais aussi dans La Maison des Maternelles d'une série sur le harcèlement scolaire que tu avais en tête. Est-ce que tu as des idées de vidéos un peu comme ça, d'ambition à plus moyen terme qui arrivent ? Oui, oui, j'en ai. Alors, je ne peux pas tout dire. Un tout petit, non ? Tu ne peux pas ? Ah, non, non, je regarde, je regarde. Mais par contre, le message que je peux faire passer, c'est que ce n'est pas toujours facile de mettre ça en place. Et que malheureusement, pour les gros, gros projets comme ça, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, on doit compter aussi sur d'autres personnes. Ce n'est pas toujours facile de bien s'harmoniser là-dessus. En tant que vidéaste, toi, c'est quoi ton goal ultime ? Ce que tu aimerais faire en tant qu'idéaste ? Est-ce qu'aujourd'hui, les vidéos TikTok, ça te correspond totalement et tu as envie de faire ça encore très longtemps ? Est-ce que ça a fait note d'autres ambitions chez toi ? Ah ouais. Alors, une ambition que j'ai depuis toujours, mais comme énormément de personnes, c'est le cinéma. J'adore ça. Enfin, vraiment, ça serait incroyable de me mettre à fond dans un personnage. C'est quoi ton rôle que tu voudrais ? Le rôle que tu voudrais aussi ? Une badass. Une badass. Chez Viz, le film, quoi. C'est ça. En plus, un film d'action, quelque chose comme ça, ou même comédie, j'aime bien. Mais j'aime bien les films qui prennent au trip. J'adore ça. Toute dernière question. Est-ce que je vais me retrouver sur une de tes vidéos ? Est-ce que tu comptes faire un journaliste ? Non ? Peut-être. Tu ne vas pas me parodier ? Ah bah si, c'est possible. C'est possible. Je te vois là. Je veux bien t'imiter. Si, avec plaisir. Merci beaucoup Chez Viz. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les réseaux. On te suit bien sûr sur les réseaux. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi si vous nous découvrez sur ces coins d'info. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut. Salut. Salut.